Amour, succès, beauté, richesse, et pourtant, pourquoi je souffre ? C'est des questions que des clientes, ou en tout cas des femmes, m'ont posées. Et en fait, ça remet vraiment en lumière le fait que ce n'est pas l'extérieur qui détermine notre bonheur intérieur. Alors oui, on le sait, souvent mentalement, mais c'est beaucoup plus compliqué de le vivre au quotidien. Clairement, la paix, la joie, ça vient de soi, d'accord ? Et donc ce soi, ce n'est pas ce soi égotique, ce soi du mental, ce soi satisfait de ses réalisations extérieures. C'est vraiment ce centre en soi qui est connecté à son grand soi, à son âme, à la source, à Dieu, à l'univers, peu importe comment on l'appelle. C'est de ce centre-là que tout vient. Ce centre-là, ce n'est pas facile au départ de le sentir, parce qu'il va falloir déconstruire qui on est, déconstruire nos croyances, déconstruire la vision qu'on a de notre personnage, de qui je suis, pour ensuite reconstruire une autre manière de se voir et une autre manière de vivre. Quand on est vraiment connecté à cette colonne de lumière, à son cœur, à l'univers, Dieu, etc. Eh bien, en fait, on peut aussi, bien sûr, être dans les tempêtes, c'est évident. Sauf qu'en fait, on se prendra des vagues, il y aura des remous, ça sera peut-être inconfortable, on aura peut-être envie de vomir tellement ça remue, mais on sera quand même au chaud dans notre cabine. Et au chaud dans notre cabine, eh bien, c'est quoi ? C'est cette conviction, cette certitude de savoir pourquoi je suis ici sur Terre, de savoir que je suis bien plus que ce petit personnage. Et c'est cette conviction, cette foi, cette compréhension, cette croyance qui engendre cette paix intérieure, cette joie et cet amour, malgré tout ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est aussi pour ça que certaines personnes, quand elles ont atteint ce qu'elles avaient comme objectif, par exemple financier ou objectif de vie, comme par exemple, je ne sais pas, avoir des enfants, être en couple, avoir un petit poisson rouge appelé Némo, eh bien, elles se rendent compte qu'elles sont toujours pour autant dans une mélancolie intérieure, dans une certaine tristesse. Et cette tristesse, cette mélancolie intérieure, elle vient du fait qu'au final, elles ne savent toujours pas qui elles sont. Elles ne se sont toujours pas reconnectées à cette source d'amour intérieure et se sont reconnectées à ce grand soi. C'est pas facile, moi-même je suis évidemment en apprentissage chaque jour et c'est vraiment un choix conscient, chaque jour. Parce qu'on repart dans des anciens schémas, on repart dans des anciennes croyances, on repart dans des pensées limitantes, on repart dans des anciennes manières de fonctionner. Donc déjà, c'est faire ce choix-là, vraiment consciemment, de manière profonde, définitive. C'est comme se faire une promesse avec soi. Et puis bien sûr, en parallèle, c'est aussi comprendre quelles sont les souffrances que j'ai de cette vie-ci. Que je peux aller voir pour que j'entame aussi le processus de pardon. Pour que je me libère de la colère, de la culpabilité, de l'énervement, de la victimisation. Pour que j'aille aussi de l'autre côté comprendre pourquoi je suis sur terre. Alors oui, je suis cette énergie divine. Et aussi, je suis venue avec, on va dire, un gros nœud de problème spécifique à résoudre dans cette vie-ci. Et aussi, un magnifique sac rempli de joyaux et de trésors à donner au monde. Et c'est aussi, bien, libérer le gros nœud de problème là. Et retrouver son sac rempli de joyaux qui fait que ça aide à vraiment comprendre et retrouver sa place. Et encore plus profiter, après bien sûr, de l'extérieur. Et encore plus d'ailleurs, attirer les belles circonstances extérieures. Parce que tout est lié. Ensuite, bien sûr, je ne te demande pas forcément de me croire sur parole. Surtout qu'on est dans le pays des cartes, du doute, doutons. Mais regarde, si tu le mets en application après dans ta vie, regarde ce que ça t'apporte. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi j'ai choisi cette magnifique mission. Que de pouvoir aider les personnes, les femmes, à se reconnecter à leur pouvoir créateur. A se reconnecter à leur âme, à se reconnecter à leur don. Pour aussi après leur permettre de pouvoir elles-mêmes les donner à d'autres personnes. Je ne suis pas là pour sauver qui que ce soit. Je suis là pour donner des clés. Pour faire profiter de ce que moi j'ai compris. De ce qu'on m'a enseigné. De ce que je capte. Et les redonner aux personnes qui sont avec moi. Pour leur permettre de gagner beaucoup de temps. Beaucoup d'énergie. Pour éviter de se prendre des claques que moi j'ai pu me prendre. Et pour pouvoir leur permettre le plus rapidement possible. de se reconnecter à qui elles sont rapidement. Parce qu'au final c'est vraiment ce qu'on nous demande. Et on est dans la période la plus propice pour ça.